bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour le replay du live 56 de la page harmonie scrap pour celles et ceux qui étaient présentes et présents durant le live il y a eu quelques petits soucis techniques et j'en suis particulièrement désolée donc la première phase de mon live a disparu le fichier est corrompu donc ne vous inquiétez pas de toute façon la vidéo pour le tuto lui elle est en bon état elle est correcte donc pas d'inquiétude donc je voulais quand même faire une petite vidéo rapide pour vous accueillir quand même ça me paraît la moindre des choses je voulais vous rappeler donc il y a effectivement le replay vous allez trouver dans un petit moment la fiche technique sur mon blog le replay donc du live qui était donc un live un petit peu particulier puisque je n'avais pas accès à vos commentaires et ça m'a énormément manqué c'est horrible la frustration que j'ai ressenti de ne pas pouvoir communiquer avec vous ces moments de live sont sont tellement agréables pour moi que là de me retrouver toute seule ça a été vraiment très compliqué voilà j'espère que malgré tout vous avez ou vous allez passer un bon moment à réaliser donc cette pochette cadeau j'ai hâte de voir vos réalisations n'hésitez pas à les partager avec le hashtag harmony scrap que je puisse être notifié et pour pouvoir les voir ça me remonterait un petit peu le moral de ce live assez particulier voilà n'oubliez pas vous savez que jusqu'au 31 mai stampin up fait une super promo pour les personnes qui souhaiteraient intégrer l'équipe stampin up voilà vous avez la possibilité de choisir 207 euros de produits et n'en payer que 129 donc pour un kit de démarrage c'est vraiment super intéressant deux personnes du coup ont décidé de rejoindre mon équipe et j'en suis très 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 heureuse et très fière c'est des personnes que j'aime beaucoup en plus donc c'est vraiment le top donc si vous avez envie de rejoindre mon équipe si vous avez des questions sur le fait de devenir démonstratrice ou démonstrateur puisque j'ai un homme qui a rejoint mon équipe n'hésitez pas à me joindre je me ferai un plaisir de répondre à chacune de vos questions bien sûr et vous trouverez aussi toutes les informations sur mon blog harmonyscrap.fr comment devenir démonstratrice ou démonstrateur je vais modifier d'ailleurs bien sûr voilà et puis voilà vous avez toutes les infos nécessaires sur mon blog vous les aurez aussi en bas de page de l'article qui va paraître très bientôt sur le replay de ce live vous aurez la liste des produits vous aurez la fiche technique vous aurez la vidéo bref vous aurez tout ce dont vous aurez besoin pour pouvoir réaliser cette super pochette cadeau qui est très pratique et qui peut s'adapter à n'importe quelle occasion voilà je vous embrasse je vous laisse avec donc la vidéo tutoriel de la pochette cadeau et je vous dis donc rendez vous samedi midi pour la publication du prochain événement pour le prochain live ce sera le live 57 et d'ici là passez un bon week-end et prenez soin de vous ciao ciao allez on y va donc la collection encre animé qui est une collection qui est vive coloré vraiment magnifique avec des touches de doré donc vous voyez ici vous avez donc l'ensemble des papiers design qui sont à l'image vous avez donc sur la présentation les rectos et les versos coucou laurence coucou mumu et c'est vraiment magnifique je vais essayer de vous rapprocher un petit peu pour que vous voyez quand même un petit peu plus en détail alors est ce que c'est bon comme ceci voilà donc là les papiers sont affichés deux par deux vous voyez recto verso à chaque fois il fonctionne toujours par deux et je pas si vous avez vu c'est magnifique dorure c'est vraiment splendide ça brille donc vous avez toujours des recto verso qui brille c'est juste magnifique voyez partout où il ya le brillant et donc vous avez bien sûr toutes les couleurs uniques qui sont coordonnées à ces magnifiques papier et ça j'adore ok ah ben c'est super bon je suis contente que ça vous plaît je suis contente que vous soyez là ça y est je vous retrouve bon c'est cool donc vous le savez une collection est toujours accompagnée de son papier de ses tampons et également de ses poinçons et je ne vous cache pas qu'ils sont tout aussi magnifique regardez moi ça tout de suite alors vous avez ici donc les tamponnages et vous avez également je vais vous rapprocher vous avez également les découpes qui sont coordonnées on a des tampons distinctifs c'est à dire avec de magnifiques reliefs ici là vous avez donc sa découpe voilà vous avez les feuilles et ici c'est la découpe également pareil ici vous avez la découpe du contour vous avez une très jolie tâche qui vous permet de faire des magnifiques fonds de pages ou fonds de cartes et puis des mini fleurs ici et ici dont vous avez également les découpes les messages sont en français donc ça je sais que ça vous plaît aussi beaucoup voilà et puis donc là vous avez l'essentiel des découpes mais vous en avez deux autres qui sont extraordinairement belles aussi vous avez ce découpe de feuillage qui est juste magnifique et c'est avec ce genre de découpe que l'on apprécie d'avoir tout simplement les feuilles d'adhésif voilà et alors là je ne sais pas si vous le voyez bien j'ai voulu le laisser sur du blanc parce que la découpe était vraiment très belle on vous la voyez pas bien mais je vous la montrer tout à l'heure de toute façon en réel voilà ça c'est vraiment l'essentiel de la connaît collection pardon et pas connexion du coup je suis je suis perturbé alors martin et bien tout simplement pour recevoir le catalogue il suffit de m'envoyer un mail avec vos coordonnées et et puis dans ces cas là je pourrais vous le faire parvenir donc vous m'envoyez un mail à harmonyscrap arrobase harmonyscrap.fr si vous n'avez pas déjà une démonstratrice ça sera avec plaisir et donc vous avez aussi avec cette collection des superbes découpes je vais vous montrer ça tout de suite hop voilà que vous pouvez utiliser en recto ou en verso donc en d'un côté avec là en utilisant la partie dorée ou également la partie blanche aussi peut être utilisé les feuilles du coup peuvent être colorisées aussi vous pouvez faire plein de belles créations donc ça ça fait partie aussi de la collection c'est vraiment trop trop beau ça y est vous êtes de retour moi j'ai voilà des petits bugs aujourd'hui techniques mais bon c'est vrai ça m'avait manqué ça faisait longtemps que j'en avais pas eu ça va le faire et pour celles qui s'inquiètent cendrine avait un rendez-vous extérieur donc c'est pour ça qu'elle n'est pas ici au live aujourd'hui mais on lui fait plein de gros bisous allez c'est parti on y va pour justement la réalisation de cette pochette avec cette magnifique collection je prends ça voilà coucou annie allez hop j'essaye de vous récupérer au passage mais c'est un peu compliqué aujourd'hui oui ma routine t'inquiète pas elle va bien elle va bien tout va bien alors je vais vous afficher à l'écran les mesures dont vous allez avoir besoin c'est ce que je vous avais indiqué déjà dans l'événement la publication de l'événement du live voilà les mesures du projet elle s'affiche voilà sur votre écran ok donc du coup si vous n'avez pas eu le temps de préparer si vous faites donc ce live en replay vous avez déjà les mesures qui s'affichent à l'écran donc ça va être un peu plus pratique pour vous ok ça marche alors on y va pour la base de cette pochette qu'il vous faut un morceau de papier uni qui mesure 26 par 9,5 cm ok 26 par 9,5 cm cette feuille là on va simplement la plier en deux donc vous voyez rien de compliqué pour cette phase là 26 par 9,5 et on plie en deux bonjour chantal ça fait bizarre qu'elle soit pas là en sandrine ouais je suis d'accord je suis bien d'accord alors je vais faire ça comme ça je vais essayer de caler les deux en même temps hop voilà je suis désolé ok donc ça c'est la base de la pochette ensuite nous allons faire une deux petites pochettes à l'intérieur nous avons celle de gauche vous verrez ça sera indiqué et celle de droite qui va être celle ci ok pour la pochette de droite pour celle ci il vous faut un morceau de papier uni qui mesure 21 par 14 cm ok pour la petite pochette de gauche qui est ici dans laquelle on peut insérer notre petit message il vous faut un morceau de papier uni qui mesure 14 par 5,5 cm ok encore une fois vous avez donc ici toutes les mesures qui vous sont rappelés ça marche et puis avec le replay vous aurez la fiche technique bien sûr nous avons besoin d'un dernier morceau de papier uni qui mesure 9,5 par 4 cm et ce morceau de papier va nous servir une bande de fermeture ici voilà pour tenir notre pochette fermée ok ça marche voilà pour l'essentiel vous l'avez pour le papier uni le papier design je vais vous l'indiquer au fur et à mesure mais de toute façon encore une fois vous les avez donc à l'image ne vous inquiétez pas alors je vais prendre mon coup de papier comme je vous disais pour la base de la pochette le papier qui mesure 26 par 9 et demi et nous venons simplement faire un pli au centre merci mumu trop forte au centre à 13 cm ok donc ça c'est vraiment pas compliqué je prends mon papier et je viens marquer mon papier à 13 cm comme ceci et je fais un pli voilà juste que là tout va bien voilà donc ça ça sera donc la base de notre pochette ici vous voyez j'ai arrondi les coins de ma pochette ok vous pouvez le faire un bien sûr vous pouvez aussi décider de la laisser comme ça aucun problème moi je vais les arrondir ce que j'aime bien ça adoucit un petit peu ça adoucit un petit peu le projet mais rien d'obligatoire je vous demande juste une seconde et demie je récupère ma perfo voilà donc trio détaillé ça c'est une perfo que j'adore et dont je ne me lasse pas et dont j'ai toujours besoin voilà donc je vais venir arrondir les angles je vais faire ça tout de suite ça sera fait donc là je peux garder les deux morceaux de papier plié il n'y a pas de souci voilà je la positionne comme il faut je vais décaler ça du coup voilà et je viens faire pareil de l'autre côté si vous décidez d'arrondir les angles de votre pochette il faudra bien sûr le faire pour votre papier design vous voyez ici j'ai également arrondi les angles de mon papier design ok alors ça c'est fait on a la base de notre pochette c'est nickel nous allons nous atteler maintenant à faire les plis des autres des autres morceaux de papier je suis très frustré les amis je ne vois pas vos commentaires c'est très agaçant je me sens seule sans vous mon dieu allez on va y arriver alors je prends ma bande de fermeture qui mesure 9,5 par 4 cm et là je vais venir lui faire deux plis je vais vous expliquer pourquoi on va d'abord faire les plis après je vous montrerai je fais un premier plis à 3,7 cm voilà 3,7 cm je vais vous mettre en plus le schéma voilà je pense que pour les mesures ça va peut-être être bon je pense que je peux les retirer et du coup vous avez là les plis pour la bande de fermeture donc le premier pli à 3,7 cm et le second à 4 cm voilà donc on a une petite marge comme ça en fait c'est tout simplement puisqu'on sait qu'on va avoir de l'épaisseur dans notre pochette le fait de faire deux petits plis ici voilà on sait qu'on a un petit peu de marge donc ça facilitera le remplissage tout simplement ok donc ça ce sera notre bande de fermeture là encore si vous le souhaitez vous pouvez arrondir les angles de cette bande de fermeture ce que j'ai fait également ici d'accord on y va donc sur la partie la plus longue ok je viens arrondir mes angles enfin si vous pouvez le faire sur la partie la plus courte mais en fait cette partie sera cachée par notre pochette ici donc ça n'a pas grand intérêt de le faire d'accord donc ça notre bande de fermeture c'est ok donc je vous rappelle on a la pochette d'origine ok qui est ici et on a maintenant notre bande de fermeture qui viendra se mettre ici on continue et là maintenant on va attaquer l'intérieur de notre pochette hop voilà et on va commencer par la pochette de gauche sur laquelle il va nous falloir 3 plis simplement vous verrez donc c'est la petite pochette qui vient se mettre ici dans laquelle on insère notre petit message pour cela un morceau de papier uni 14 par 5,5 et là en fait on va simplement venir faire 3 plis donc 2 plis sur les bords courts et un bord long ok à 1 cm donc je positionne ici mon papier là je me mets ici parce que du coup vous voyez c'est plus facile pour tenir mon papier il y a plus de marge derrière donc 1 cm je tourne à 90 degrés je refais 1 cm voilà et à nouveau 90 degrés je fais 1 cm également voilà donc là hop ça y est on a notre petite pochette qui est créée tout simplement ce que l'on va faire pour faciliter le collage en fait on va venir biseauter hop ici notre papier vous allez voir ça sera plus facile après pour coller nos angles je n'ai aucun retour commentaire si vous saviez comme c'est frustrant hop voilà et voilà d'accord ça marche pour vous et donc en fait on va venir ensuite rabattre ces côtés là comme ceci pour venir le coller à l'intérieur de notre petite pochette cadeau si vous le souhaitez vous pouvez également arrondir ces angles ici d'accord encore une fois ce n'est pas obligatoire ici je l'ai fait voilà donc vous pouvez hein il n'y a aucun problème donc je vais le faire après avoir posé mon double face il nous reste un dernier papier uni à préparer avant de s'attaquer à la décoration hop je suis sincèrement désolée si vous m'écrivez parce que en fait je ne vois pas je vois vos prénoms qui s'affichent qui voilà facebook me met telle personne regarde par contre voilà je n'ai absolument pas de retour commentaire donc j'espère que ça va pour vous voilà je ne vous fais pas la tête je suis vraiment désolée un morceau de papier uni comme je vous le disais 21 par 14 cm et encore une fois nous avons des plis à faire oh je vois d'un seul coup plein de petits coeurs et de petits pouces mais je ne vois toujours pas vos commentaires c'est horrible allez on y va on ne se laisse pas abattre c'est parti donc je prends mon morceau de papier uni qui fait 21 par 14 cm et je viens faire quelques mesures de plis vous allez voir ça sera très facile donc sur le bord long ici en haut de mon massico je viens faire un premier pli à 8 cm un autre pli à 16,5 cm 8, 16,5 cm ok je retourne mon papier et en fait je vais simplement marquer à 1 cm sur la gauche et sur la droite comme on a fait tout à l'heure avec l'autre petite pochette donc là pareil je le mets comme ça puisque du coup c'est plus facile pour tenir mon papier je viens me mettre à 1 cm et je marque mon pli je retourne mon papier et je fais pareil je viens marquer un pli à 1 cm voilà voilà maintenant on a fait tous nos plis pour notre papier uni alors je viens marquer les plis et vous allez voir on va se séparer d'une petite partie pour pouvoir former la petite pochette je marque mes plis j'espère que vous suivez j'espère que tout va bien pour vous c'est vrai que là du coup je compte un peu sur mes shippies pour vous guider ou rappeler les mesures si besoin a priori ma petite mumu avait l'air de le faire donc c'est super cool heureusement parce que là c'est un peu compliqué alors je viens vous afficher hop le schéma donc là nous sommes sur la pochette de droite voilà donc les traits rouges vous avez la légende les traits rouges nous allons couper d'accord les plis nous venons de les faire donc ça ce sont les pointillés verts que vous voyez à l'écran et le jaune c'est la partie que nous allons coller mais ça ça sera après on va d'abord venir couper donc si vous regardez bien le schéma vous allez vous allez prendre la partie la plus courte vers vous d'accord et nous allons nous séparer de ces deux rectangles là oups pardon voilà je cale un petit peu mieux donc là vous avez le petit pli d'un centimètre d'accord et nous allons donc couper les deux premiers rectangles qui sont tournés vers vous d'accord on va garder simplement le petit pli ici dans la partie la plus large d'accord encore une fois vous avez le schéma à l'écran donc servez vous en sans aucun souci donc j'ai la partie la plus courte vers moi je viens ici me séparer les deux premiers rectangles qui sont formés en fait par nos plis précédents voilà ok donc vous voyez j'ai coupé les deux rectangles ici je garde celui du haut avec la partie la plus large je fais pareil avec la partie de gauche voilà j'espère que ça va pour tout le monde hop là ok donc là vous voyez on se retrouve avec cette fameuse pochette la partie la plus courte vers nous la plus large ici et on a gardé juste ici nos deux petits plis d'un centimètre je viens sur ces petits plis biseauter un petit peu vous en avez l'habitude pour la plupart d'entre vous et pour celles et ceux qui le découvrent en fait ça fait un petit peu plus joli quand on va rabattre coller ça tient mieux c'est plus sympa et on fait pareil hop je prends dans le bon sens ici en général on biseaut toujours nos petits plis voilà c'est plus esthétique à la fermeture et plus pratique donc notre pochette elle va venir comme ceci et comme ceci ok avant de venir couper on va installer nos aimants d'accord on va arrondir les angles de la fermeture si on le souhaite d'accord et une fois qu'on aura posé notre aimant puis collé notre papier design on va faire une petite ouverture ici je vous remontre là vous voyez j'ai fait un petit arrondi à la perforatrice mais vous pouvez le faire au ciseaux aussi si vous voulez c'est bon pour le schéma ? hop yes alors alors c'est bon est-ce que ça a l'air est-ce que ça l'est pour vous ou pas ? j'ai une mouche qui m'agace ok alors on continue donc les aimants le papier design je vous assure qu'il se passe des trucs incroyables sur mon téléphone c'est des choses qui n'arrivent jamais je sais pas il doit être envoûté ah j'ai quelques commentaires qui s'affichent mais après ça disparaît en fait il n'y a pas de suivi je vois Héloïse qui me parle de chanson encore Virginie ça a l'air d'aller Dominique aussi bon allez on continue c'est parti euh je vais prendre mon morceau de papier design hop donc là pour la pochette de droite il vous faut un morceau de papier design qui mesure 11,5 par 4 cm donc pour la partie ici et un autre morceau de 11,5 par 7 cm pour celui-là pardon donc 11,5 x 4 hop pour le petit rabat ici et 11,5 x 7,5 pour ici c'est très très dur pour moi de ne pas vous avoir avec moi c'est très compliqué j'aime vraiment pas ça donc ça va venir comme ceci et comme ceci ok donc vous voyez l'intérêt de venir mettre notre aimant ici j'espère que je vais pas galérer comme la dernière fois avec mes fameux aimants parce que alors dites donc pour une de mes portes ouvertes ça a été compliqué j'ai été très moquée d'ailleurs hop là voilà j'ai arrondi ici donc ça viendra comme ça ça c'est top ok alors mes fameux aimants là j'ai des aimants qui sont autocollants hop voilà je les prends je vais en coller un d'abord bonjour Laura je vois que vous arrivez mais je peux pas voir vos commentaires je suis désolée je vous souhaite bien sûr la bienvenue alors mon aimant je vais le coller ici voilà hop hop ah ça y est alors on va centrer à peu près voilà donc jouer avec la polarité de vos aimants parce que parfois ils peuvent un petit peu vous agacer voilà celui-là vient là maintenant je peux enlever hop celui-ci ok ça c'est top c'est bon tout va bien ouf je suis rassurée je ne suis pas embêtée avec les aimants aujourd'hui ça c'est cool alors maintenant je viens ici coller mon morceau de papier design évidemment il va me servir à cacher donc mon aimant heureusement je vois quand même quelques petits cœurs qui se baladent qui s'envolent mais malheureusement c'est tout ce que je peux voir avec vous voilà au moins ça existe oh il y en a qui se moquent de moi pour l'histoire des aimants je vois qu'il y en a qui étaient là aux portes ouvertes c'est comme si j'étais je sais pas j'étais aveugle aujourd'hui je travaille à l'aveugle mon dieu donc le papier design est collé ici je vais venir maintenant coller l'autre ici d'accord vous avez vu comme il est beau ce papier c'est juste magnifique je remets un petit peu de colle sur mon aimant pour être sûr qu'il reste bien en place voilà et je viens coller ici le papier design il est magnifique là je travaille avec une base de papier unis macarons à la menthe qui est juste magnifique et du coup qui est super coordonnée avec avec ça, avec ce papier design je prends ma petite perforatrice ronde pour faire mon arrondi puisqu'elle s'était cachée la coquine voilà et je viens simplement alors si vous n'avez pas de petite perforatrice vous pouvez aussi le faire au cutter, au ciseaux n'hésitez pas je centre hop là et ça vole voilà donc là notre petite pochette est faite nous n'avons plus qu'à venir coller nos plis ici que nous avons préparés alors je prends mon double face et c'est parti voilà comme ceci et ensuite on va venir donc d'abord coller la bande de fermeture et ensuite on viendra donc coller notre pochette celle-ci sur notre base je prends mon tout château quelle solitude et en plus ma lilie elle est pas avec moi aujourd'hui donc elle est même pas là pour pour combler le manque donc hop voilà ok on a notre première pochette qui est faite vous avez vu ça donne super bien vous avez vu les couleurs le brillant je trouve ça trop beau donc je viens reprendre ici ma bande de fermeture ma base et je vais venir coller donc ma bande de fermeture sur la partie droite de ma pochette de base ok je m'arrange pour essayer de centrer au maximum hop mon papier ok et je viens le coller donc en fait je viens le poser je m'arrête à juste après le premier pli que j'ai fait pour ne pas bloquer l'ouverture la fermeture etc d'accord donc je le colle comme ceci dans un premier temps voilà 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 donc du coup cette bande de fermeture là sera en plus maintenue par notre pochette de droite intérieure qui va venir ici et je suis pas droite voilà comme ça ok donc là on va à nouveau jouer avec nos aimants alors c'est facultatif bien sûr nos aimants on va venir en mettre un sur la bande de fermeture et sur l'avant de la pochette ou à l'arrière ça va dépendre des aimants que vous avez et de leur polarité évidemment alors je prends mes aimants donc vous choisissez de mettre votre aimant à l'intérieur ou à l'extérieur de votre de votre je vais y arriver hein bande de fermeture voilà voilà et voilà c'est parfait donc je vais le centrer à peu près voilà nickel donc je viens les poser évidemment on les pose avant la décoration bien sûr voilà il est mis ici je retire mon petit bout de papier c'est des aimants autocollants donc c'est aussi le côté un peu pratique et voilà donc là ça y est mes aimants sont mis on a besoin ici de papier design on va en avoir besoin ici aussi mais avant on va s'attaquer à la pochette de gauche hop maintenant que celle de droite est faite donc ça va venir se positionner ici donc je vous le disais je vais arrondir les angles en bas à gauche et à droite pour qu'il y ait une petite continuité ici mais alors c'est vraiment un détail avant je vais poser mon double face hop je vais insister un peu plus sur mes plis avec mon plioir quand même voilà et je viens sur l'extérieur de mes petits rabats déposer mon double face voilà une fois que ce sera fait j'arrondis mes angles donc je colle ma pochette sur la partie de gauche voilà là j'ai un petit rabat donc je vais le supprimer hop je fais en sorte que mon double face soit bien pli au papier et là en fait une fois que c'est refermé je viens le positionner dans ma perfo hop et l'arrondi voilà voilà maintenant je peux venir ici coller sur la partie de gauche donc ma pochette ça va tout le monde ? je pourrais pas voir vos réponses j'espère que ça va voilà et je viens le coller donc hop sur le bas ici voilà nickel alors la décoration maintenant il vous faut un morceau ici de papier design qui mesure hop 11,5 par 4 cm 11,5 par 4 cm hop alors ici j'ai eu envie de mettre un petit peu de ma tâche pour faire ressortir un petit peu donc les 11,5 par 4 cm ici pour moi c'est mon papier blanc et mon papier design en fait lui mesure 11 par 3,5 cm voilà vous adaptez selon ce que vous avez envie comme décoration donc vous voyez j'ai utilisé toujours le recto de mon papier encre animé j'ai tamponné puis découpé les petites fleurs et les feuilles et j'ai rajouté des perles métallisées dorées puisqu'effectivement on a bien du doré dans ce magnifique papier et donc je viens le coller tout simplement voilà j'espère que vous papotez entre vous tous et toutes voilà que vous passez un bon moment moi c'est un petit peu frustrant mais j'espère que vous au moins vous arrivez à suivre et que vous passez un agréable moment pendant ce live qui est un petit peu différent des précédents maintenant je viens coller donc ma pochette de droite colle ou double face c'est selon ce que vous préférez voilà hop comme ceci ok nickel c'est très doux ces couleurs j'aime beaucoup 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 pour l'intérieur donc il vous faut un morceau de papier blanc par exemple de 10,5 par 7,5 voilà donc je l'ai préparé j'ai tamponné ici exceptionnellement j'ai utilisé donc le set de tampons des coquillages et j'ai quand même tamponné donc avec les jolies feuilles qui sont dans la collection encre animée et je viens de l'insérer ici tout simplement dans ma pochette voilà voilà allez on arrive donc à la bande de fermeture ici qu'on va décorer pour cela deux morceaux de papier design si vous souhaitez décorer l'intérieur ça encore une fois ce n'est pas obligatoire donc un ou deux morceaux de papier qui mesure 5 par 3,5 comme j'avais arrondi les coins de mon papier uni je les fais pareil pour mon papier design je les fais aussi pas pareil et je viens tout simplement les coller ça va me permettre également de cacher mon aimant sur l'autre face voilà donc je rappelle les mesures de ces papier déco pour la bande de fermeture il vous faut un ou deux morceaux de papier design qui mesure 5 par 3,5 et voilà là je vais venir cacher ce petit aimant qui a quand même une forte utilité pour ce genre de création voilà ça commence à prendre forme je vais retourner tout de suite je vais mettre un morceau de papier design à l'arrière qui fait toujours partie de cette fabuleuse collection encre animée et là j'ai pris en fait je ne sais pas si vous voyez bien à l'image en fait c'est toujours le même papier que j'ai pris c'est la même page mais qui a des parties beaucoup plus claires et carrément blanches d'accord qui peut être très très sympa à utiliser ça fait très léger et donc je viens le coller à l'arrière et ce papier mesure 12,5 par 9 cm vous voyez c'est le verso en fait de ce papier là voilà et pour finir je vais maintenant passer à la décoration de l'avant bien sûr que j'avais préparé à l'avance pour vous faire gagner un petit peu de temps et encore en revue ce qui s'est passé aujourd'hui donc toujours le même papier design j'ai pris le recto qui a ces magnifiques dorures incrustées dans le papier qui sont juste magnifiques j'espère que vous les apercevez à l'image j'ai tamponné donc les fleurs dans du papaye pâle et dans du melomambo que j'ai ensuite poinçonné avec le set de poinçons coordonnées et là vous retrouvez en fait les feuilles qui font partie de la grande demi-couronne de feuilles que je vous ai présenté au début qui fait partie d'un grand poinçon je peux vous le remontrer ici vous allez voir et cette fois en fait je l'ai découpé dans du papier doré donc voilà il s'agit de celle-ci qui est juste splendide vraiment magnifique du coup j'ai découpé les feuilles tout simplement pour pouvoir en disperser autour voilà et du coup voilà ce que ça donne j'ai rajouté donc les petites perles métallisées hop voilà c'est vraiment très sympa et donc du coup je vais venir ici le coller sur l'avant de ma pochette et ça donne quelque chose de magnifique je trouve ces papiers sont vraiment magnifiques donc ça c'est des collections c'est une collection notamment qui est disponible ça y est au nouveau catalogue là vous pouvez vous les procurer si vous vous rendez donc sur ma boutique en ligne vous les trouverez c'est donc la collection encre animée et le papier uni macarons à la menthe voilà je colle bien tout hop j'ai un petit bug avec avec ma feuille voilà voilà et donc ici bah sur le premier j'avais vous avez vu mais un petit message qui fait aussi partie de la collection encre animée voilà ici j'avais mis fête des mers bonne fête des mers voilà ici joyeuse journée et donc là cette fois j'ai utilisé le sentiment ça va que j'ai embossé à chaud avec de la poudre dorée et j'ai découpé mes étiquettes avec la perforatrice deux ovales donc dans le papier doré et du papier blanc plus l'embossage à chaud avec encore une fois deux petites perles métallisées pour rappeler le doré et voilà je vais le mettre ici donc j'ai déjà mis mes dimensionales à l'arrière voilà et je viens coller ici sur ma bande de fermeture et voilà 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 mon dieu ce que c'est frustrant de pas vous avoir voilà donc les deux versions on était parti ici sur le melon bambo et pareil sur le papier coordonnée l'encre animée avec les belles dorures et ici quelque chose d'un petit peu différent avec le macaron à la menthe voilà de cette super collection j'espère que ça vous plaît coucou j'imagine que ça a encore coupé hop voilà c'est deux pochettes cadeaux hop 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 j'espère que ça vous plaît je fais un petit peu de place avec tout mon bazar voilà donc toujours la même collection mais dans deux tons complètement différents je sais pas ce que vous en pensez mais moi je suis vraiment fan de cette collection elle est vraiment très très belle voilà voilà on arrive au terme de ce live créatif qui était un petit peu laborieux je ne sais pas réellement qui était là ou qui n'était pas là qui a aimé qui n'a pas aimé j'espère de tout coeur que vous avez aimé vous avez quand même passé un bon moment que la création le projet vous ont plu vous allez donc bien sûr retrouver le replay sur mon blog le temps de faire peut-être des petites modifications sur la vidéo vous allez retrouver également la fiche technique vous aurez tout pour pouvoir faire à nouveau ce projet voilà je suis désolé pour les coupures je suis désolé voilà je là c'est pas un problème de réseau parce que tout est bien connecté je pense que c'est l'appli facebook qui rame un petit peu aujourd'hui parce que ça m'arrive jamais de ne pas avoir vos commentaires donc voilà il me reste plus qu'à vous saluer qu'à vous remercier pour votre patience votre courage votre bienveillance j'espère pouvoir voir après vos commentaires si vous vous avez pu les voir et y avoir accès je vous remercie du fond du coeur d'avoir été présent j'espère vous retrouver la semaine prochaine pour le prochain live moi je vous donne rendez-vous pour plein de choses vous aurez samedi le tirage au sort du Sunday Challenge et également l'annonce du prochain projet du live de mercredi prochain et puis dimanche un nouveau challenge le 3, 4ème épisode des portes ouvertes arrive bientôt voilà et puis si vous avez des questions n'hésitez pas à me contacter je me ferai un plaisir de répondre à chacune d'entre elles voilà je vous embrasse très très fort merci beaucoup et à très bientôt j'espère ciao